Derrière tout grand homme, se cache une femme. Derrière Félix Oufo-Boigny, il eut d'abord Kadhi. Elle était la nièce du roi Boakwassi II. Kadhi était musulmane, pervente. Il a fallu, à l'époque, demander l'autorisation des sommités musulmanes de l'époque pour qu'Oufo puisse épouser Kadhi. En 1946 à Paris, Oufo abolit le travail forcé et les frontières de son cœur. Je lui ai dit, est-il vrai qu'Oufo-Boigny venait se marier avec toi ? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas accepté ? On n'a pas le même combat. Son combat, faire libérer les prisonniers et soutenir la marche à des femmes. Mais l'amour le rattrape. Mariage avec Marie-Thérèse en 1952. Elle avait cuisiné, mais il ne voulait pas la voir à la cuisine. Il fallait qu'elle soit toujours là, et puis elle était toujours belle, tout ça. Je profime solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avec l'indépendance, c'est le règne du bâtisseur, mais aussi du séducteur. Elle m'a fait lire une de ses lettres, ça disait qu'il l'aimait. Guinée, Mali, Togo. Chez Oufo, le panafricanisme, c'est aussi une affaire de cœur. Il est répandu dans l'opinion publique qu'Empathé a donné sa fille à Oufouet. Des personnes de l'envergure d'Empathé ne feraient jamais de mal à Thérèse. Le film de Serge Billet, Les 7 femmes de Félix Oufo-Boigny, en exclusivité mondiale sur Life TV, le 7 décembre 2024, à 21h. Life TV, diffuseur officiel d'émotions. Life TV, la télé sans filtre. Life TV, la télé sans filtre.